Bonjour, je crois que vous êtes moins attentifs que la semaine passée. J'ai un peu d'examens ou plus d'un peu de cette semaine. Je sens bien. Peut-être que vous l'avez pas, la semaine passée. Ça réduisait d'ici. Non, ça faisait antérieure. Bon. On va commencer le cours par faire mon évaluation. En fait, mon évaluation de ma capacité à vous transmettre des connaissances et votre capacité à les retenir, j'aimerais savoir ce que vous avez retenu la semaine passée. Parce que là, vous avez payé pour prendre mes cours pour me voir, mais vous avez surtout payé pour apprendre des choses et il va falloir arriver ça. Donc, la manière que je vais faire, je vais vous nommer. Lorsque je vais vous nommer, j'aimerais ça que vous me dites une chose que vous avez retenue. au moins qu'une chose. Est-ce que vous pouvez être originale dans Kimberly? Oui. Ouais. Comment trouver les idées? Comment qu'on les trouve? D'ailleurs, on se souvient de nos couleurs. Le truc qu'on nous avait donné, c'est de trouver le oui et le non. Ouais. Ouais. Donc, de trouver le oui et le non avec deux marqueurs, deux fermes marqueurs de couleurs différentes. C'est bon. Maintenant, on arrive au autre. Le sujet est important. Le sujet est important. Le sujet est important. Le sujet est important. Il y aura plus de temps que vous nous. OK. Comment est-ce que Barry a donné le choix à choisir rapidement? Stanley? Je ne suis pas là. Kenza? Oui. Moi, c'est plus comment dire la question, puis trouver le sujet principal dans la question. Les sujets importants, puis dire dans le dictionnaire la définition des mots. C'est ça. Ça, c'est très, très important. Je dirais aussi, il y a des questions, c'est est-ce que le portail des maires est fait de la même façon? Bien, je ne pense pas que vous avez tellement besoin de chercher maires dans le dictionnaire, mais il y a des questions qui sont plus difficiles, il y a des questions qui sont moins évidentes. Aussi, je voudrais rappeler, je sais que ça peut sembler, tout le monde veut le savoir, mais on choisit une des trois questions. En parlant de cela, j'ai amené des épreuves uniformes. Il y en a qui n'ont jamais vu de quoi ça a l'air, quel genre de texte qu'il y a dedans. Je vous donnerai dix minutes pour travailler sur les questions de votre devoir, mais il faudrait regarder ça en parlant dix minutes, puis à la pause aussi. Donc, maintenant, Mérienne. Est-ce qu'elle a parlé de Mérienne? François-Emmanuel? Comment plus? Ida, de Grave. Il y a beaucoup d'accent. Arrête. Arrête. C'est toi. Je peux dire qu'elle repère les trois éléments essentiels. Je peux appeler les éléments essentiels. Lidia. Jessica. Ah, c'est toi. Je démarre. Pourquoi? Est-ce que tu as plus le temps de regarder des vidéos sur YouTube? Non, je ne savais pas quand tu as plus le temps de regarder des vidéos sur YouTube. Ah oui, tu n'as pas reçu de combien? C'est ça. En fait, je filme tous les cours. C'est pour mes archives personnelles, mais ça vous permet aussi de voir. Si vous manquez un 10 minutes à la fin ou 30 minutes, tu as manqué tout ton cours, tu peux aller le voir. Donc, si tu cherches sur Google, dans Google, Martin Demers… C'est un envoléon. Hein? C'est un envoléon. C'est un envoléon. C'est un envoléon. Oui, il y a un bio. Bien, si tu cherches un venier, il est dans le bio. Bien, si tu cherches dans Google, Martin Demers, c'est le uniforme, là, tu devrais aller le trouver. Bien, le problème après ça, c'est que vous allez le trouver dans les ateliers de l'année passée aussi. Pour les différencier, j'ai mis H 2016. Il faut le faire en 2016, dans le début du long, pour le trouver. Donc, je vais le regarder, mais on voit mal l'écran. Ah oui. Là, j'étais rendu à Amel. Ah oui, Amel. Qu'est-ce que vous avez retenu ici dans le cours? Ce que j'ai en plus, c'est qu'on a eu quand même de bonnes stratégies, de bonnes astuces pour gérer son temps lors de l'écran. Donc, il y a le choix du sujet. Tout le monde se connaît. Donc, il vaut mieux aller au pied pour le texte qui favorise nos compétents, nos connaissants. On va avoir plus de chances de réussir. Et aussi, par rapport à la structure, les éléments essentiels, et qui doit contenir la dissertation, par rapport aux critères d'évaluation. Donc, on va vous présenter les éléments essentiels, et tout ce qui favorise la notation positive et négative. Mettez comment et noter, en fait, les preuves. C'est ça. C'est ça. Et les conseils, par exemple, pour ne pas utiliser le brouillant. Oui. Parfois, ça nous fait perdre du temps. Donc, il vaut mieux éviter de faire ça. Et les citations, si on évoque des citations qui sont citées dans le texte, il vaut mieux ne pas les écrire. C'est-à-dire, juste mettre la référence et, au final, remporter exactement la phrase ou le passage qui a écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut mettre la référence? La référence. Vous avez parlé de mettre juste le numéro de la ligne, enfin, le passage qu'on essayait pour remettre. Alors, votre citation, vous l'écrivez dans votre texte, mais vous n'avez pas à mettre de référence, de référer à l'oeuvre, de dire « salut tout à l'oeuvre ». Donc, il faut reporter exactement ça. Pas voir, si une personne écrit, par exemple, un passage sur un brouillon, au mieux qu'elle n'écrit pas la citation. Ah, ok, voilà. Elle mentionne juste la référence, où est-ce qu'elle a cité. Et là, ça, il est prêt de traîner des erreurs. Ouais, exactement. Je vais en venir, ça va me permettre de parler d'un truc. Il y a un élément que je vous ai dit, ça n'a pas encore ressorti, là, mais qui est très important, qui est capital, en fait, qu'elle est uniforme, ce qui est le plus important, c'est d'écrire dans un bon français. C'est que votre qualité de votre langue, là, c'est ce qui est le plus important. Je l'avais montré, là, il y a 15% d'échecs dans la langue. En contenu, il y en a 4%. C'est ça qui est le plus important. Et ensuite, je vous ai aussi dit que ce qui est très important, c'est que vous n'avez pas... La limite de faute, ce n'est pas 30. Ce n'est pas 30, la limite de faute. Vous devez faire une faute aux 30 mots. Donc, si vous écrivez 1200 mots, vous avez le droit de faire plus de faute. Si vous en écrivez 800, vous n'avez pas le droit de faire 30 faute, vous avez le droit de faire 26 fautes. Alors, c'est vraiment une faute aux 30 mots. Et je me reviens maintenant, lorsque tu parles de citations, vu que c'est une faute aux 30 mots, je vais vous faire un petit dessin, là. Imaginez que vos phrases... Annotons que je... Annotons que ce serait une faute aux 4 mots. Annotons que vos phrases ont seulement 4 mots. Si vous écrivez une phrase et qu'il y a tout le temps une faute dedans, et qu'il y en a une, et qu'il y a deux fautes, vous voyez que vous êtes en échec. C'est là d'où vient l'importance des citations. Si vous avez une citation, après, vous avez une citation. Si dans votre citation, vous faites attention à bien transcrire et ne pas faire de faute, cette citation-là, il n'y a pas de faute. Ça fait que vu que vous êtes évalués, au pro-ratant, une faute aux 30 mots, bien cette citation-là vient de vous sauver pour la phrase, vous avez fait plus de faute. Vous me suivez. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que je corrigais une épreuve une faute une étudiante dernièrement, puis ses citations, il y avait trois fautes dans ses citations, des fois, parce que c'est encore psychologique. C'est de dire que sa citation, c'est correct, elle ne l'a pas révisée, puis tout. Il y avait même plein de fautes dans ses citations, il y en avait plus que dans son texte. c'est de se trouver en échec à cause de ça. Donc, très, très important de profiter des citations, d'essayer de... Lorsque vous écrivez, assurez-vous de bien écrire. C'est toujours ça, parce que ça arrive que vous n'avez pas le temps de réviser, mais au moins, de réviser, mais au moins, vous avez écrit le mieux lorsque vous avez écrit. Euh... Peut-être ça... Ah, c'est toi. Mais je voulais dire que c'est mieux de corriger la faute de suite que d'entendre ça. Ouais. Euh... Pour les raisons que je vous évoquais, ouais. Anxera, papa. Ma... Ma... Mera, s'il te plaît. Oui, c'est moi. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Marie-Hélène... Je n'étais pas là. Mélina Elia... Bonjour. Bonjour. Euh... J'ai fait quelque chose qui est important pour la pandémie, l'économie, 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 l'économie... Mélina Elia... Le Becherel... Le Becherel, oui. Et aussi, euh... Il semble qu'on met une citation qu'on peut pas mettre une grande citation parce que les fois, il faut que tu vas faire de la citation. Ah, vous avez retenu ça ? Oui. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est exactement le contraire. C'est comme je vous expliquais la semaine passée. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous ai expliqué au premier tour qu'il y a des gens, il y a des profs qui vont vous dire des choses. Moi, je vais vous dire d'autres choses peut-être. Et là, si vous allez être des futurs professionnels, c'est là que vous êtes pris, vous vous dites « OK, c'est quoi qui est plus logique selon moi? Ou c'est quel conseil qui s'explique le mieux pour moi? » D'accord? La longueur d'hésitation, comme je l'ai dit, je vais passer, je vais changer de paire, je vais vous expliquer peut-être un peu mieux. Vous vous rappelez de l'étiquette ici? OK? En V, là, ça c'est la valeur de vos arguments, vos preuves et vos explications. OK? Donc, vous vous rappelez ici, votre correcteur va mettre un plus, plus ou moins. et tout ça. OK? Donc, si vous mettez des longues citations, il va vous décoter ici. OK? Vous allez perdre un point. OK? Ici, tout ça, c'est un maximum de 18 points. Donc, si vous, si vous n'arrivez pas à accumuler, pour passer, ça vous prend 8 points, 9 points sur 18. OK? C'est sûr que si vous accumulez, justement, 9 points sur 18, vous avez juste accumulé 9 points sur 18, là, sans plus de fait des citations trop longues, vous allez perdre un point, vous allez être en échec. Donc, en ce sens, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est si vous êtes sur la limite de passation en contenu. Je vous rappelle, il y a 4% des personnes qui échouent en contenu. Il y en a 15 qui échouent en français. Donc, vous allez les précoter ici. Mais là, c'est votre choix. Si vous faites des longues citations, puis vous les transcrivez correctement, là, vous allez gagner des points ici. Donc, ça va mieux faire des longues citations? Si vous faites des longues citations, au lieu de faire cette citation-là, moi, admettons, là, ici, là, j'ai fait deux fautes, là, ici, puis deux fautes sur quatre, là. Là, là, j'ai fait une toute citation. Le fin final, qui passe à côté de vous, là, puis qui n'écoute pas comme d'autres conseils, puis lui, il fait une trop longue citation, bien, il a fait bien, s'il ne fait pas de fautes, bien, lui, il vient de se sauver. Cette autre citation-là, qui est trop longue, il y a deux phrases, mais il n'en parlera pas complètement. Bien, il vient protéger, en fait, il vient sauver des fautes qu'il a faites ici. Comprenez? Si je ne parle pas de ma citation dans le contenu, Déjà, comme je l'ai dit, vous allez le finaliser ici. Vous allez perdre un point. C'est que c'est votre choix. Ça, c'est, quand je vous dis, là, ça, c'est de la tactique, hein? C'est la stratégie. Je vais reprendre le petit tableau qui est là. OK. La plupart des étudiants, là, dans la première colonne, la compréhension de la question, ils comprennent bien. Est-ce qu'ils traitent de tous les points, de tous les personnages ou de tous les documents qui leur sont présentés font bien? Si vous voulez souvent un plus? Ici, il y a souvent un plus ou moins. Ça, c'est la clarté de la réponse. Ça arrive assez souvent qu'il y a un plus ou moins là. Les arguments sont souvent en plus. Ils sont souvent bons aux arguments. Les vos preuves sont souvent en plus. Les explications sont très souvent moins ou plus ou moins. Je vais en tirer la situation. La compréhension du texte, c'est très rare que ça va en plus ou moins. Ça ne va jamais en moins. Donc, il y a toujours au moins. Souvent, c'est un plus. Puis ici, bon, on va perdre des cas, là. Le style, la compréhension du style, les connaissances littéraires, c'est souvent en moins. Je l'ai dit, il y a 25% des étudiants qui ne sont pas capables d'avoir des points en plus. Donc, c'est souvent en moins. Ça, c'est typique. Ça fait combien de points? Ici, j'en ai 5, 9, 11. C'est au-dessus. C'est quoi, 19? Il faut avoir 19 pour 9. Donc, ici, l'étudiant qui a fait des trois longues citations, il ne va jamais en bas de plus ou moins. Donc, là, il se retrouve avec 10 sur 18. Est-ce que ça passe? Ça passe. Oui. Bien, lui qui a fait des trois longues citations, là. Ici, là. En nombre, là. C'est dans des systèmes de règles. OK. Moi, je ne veux pas vous inciter à faire ça, là. J'ai déjà eu un incident. Son argument, il y avait plein de fautes. Il y avait une longue citation, explication, plein de fautes. Et c'est ainsi de suite. À la fin, il ne passait pas. Oui, parce que j'ai pris les cours pour la professeure. Le cours complète avec l'apport. Et on savait toujours des cours citations. Alors, je l'ai fait et je n'ai pas réussi. J'ai pas le... Ah non, oui, c'est ça. Moi, je dis ça... C'est peut-être des cours citations, des langues citations, etc. Moi, d'un point de vue éthique, je ne dirais jamais ça dans un cours de 103 au Cégep. Bien, c'est parce que moi, je suis... Les courses sociales sont importantes pour moi. Je veux dire, c'est supposé être une épreuve uniforme. Bien, l'étudiant qui a bien compris ce que je suis en train de vous expliquer là, il va passer, il passe facilement. L'étudiant qui suit ce que son prof lui a dit et qui n'a pas vraiment compris cette période tactique, il est en échec. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas égalitaire. Donc, c'est pour ça que je vous l'explique. Mais je vous explique qu'il y a quand même aussi, en même temps... Je vous le dis, vous allez perdre des points ici. Faites-en pas trop non plus. Il y en a un qui faisait deux pages de citations et il essayait de copier complètement le texte là, en échec là. de la stratégie, vous les demandes. Mais pensez-y là. Mais ce que je voulais dire là, c'est... Pensez à votre affaire, puis comme vous dites, faites la simulation. La simulation, là, c'est que ça va essayer... Je ne veux pas corriger la simulation cette année parce que j'ai trop de travail. Mais l'année passée, j'avais participé à la simulation. Mais c'est des correcteurs de l'épreuve uniforme qui travaillent à l'accord, qui corrigent la simulation. Ils corrigent avec les critères de l'épreuve uniforme. Je pense que c'est des gens qui travaillent, là. Donc, essayez-là, puis vous verrez, là, qu'est-ce que ça peut vous donner, là, puis comment vous pouvez être pénalisé. C'est tout le groupe que vous l'avez déjà fait. Oui. Donc, je vous conseille fortement d'essayer la simulation. Alors, bon, avec qui j'étais en juillet, Nina? Oui. Ah, c'est toi, ok, j'avais pas envie. Jonathan, t'es froid. Oui? C'est l'art de nous, c'est... Quand on lit le texte, c'est mettre des petites notes dans la manche, comme... des bouclées sur... Des bouclées pour trouver, oui. C'est parfait. Daniel? Oui? On peut... ... Ouais, on peut l'éviter, en effet. Même si on l'a fait, ce n'est pas grave, mais... Je vais venir le voir. Euh... Alexandre? Euh... Vous êtes avec deux couleurs, comme les oui, les pommes ou les pommes ou les pommes. Ok, ça, ça va t'aider? Ouais. Et Linda? Euh... Alors, avec l'action, je vais continuer de faire moins de fautes, puis, euh, de bien imprimer, comme... faire un point d'exécution, puis, euh, de prendre une poussine fausse. Ouais. Ça va se détacher le peu de son texte. C'est parfait. Euh... J'avais monté le canard, donc, euh, répétez-tu français? Il ne faut pas faire le bouillon, vous l'avez nommé. Il faut chercher les mots dans la question, vous l'avez dit. Il faut faire... Il faut faire... Il faut mieux écrire un peu sans fautes. Ouais. Il vaut mieux écrire un peu sans fautes. Je pense que je l'avais dit, je... Je l'avais répété encore, je le répète tout le temps. Vous pouvez oublier la conclusion. Si vous n'avez pas le temps de la faire, faites pas la conclusion. C'est mieux d'écrire moins, puis qu'il n'y ait pas de fautes, que de finir votre rédaction. OK? Euh... Prenons un exemple. Euh... Justement, je vais prendre cet exemple-là. Euh... Je ne sais pas si c'était la question que vous allez me poser. L'étudiant qui n'écrit pas la conclusion. Parce qu'il manque de temps. Il n'a pas fait sa conclusion. Est-ce qu'il est en échec? Non. Il va être pénalisé. À quel endroit et comment? En structure. En structure. Et... Donc, il va être pénalisé ici. Hein? Donc ici, là, pour la structure, André, là, qui a tout simple, là. Il y a un maximum de 12 points. Il y a 2 points qui sont accordés à la conclusion. Puis, ça prend 6 points pour passer. Donc, s'il y a un étudiant qui fait... Souvent... Je vais recommencer ça. Je vais vous donner un autre exemple typique. Ça va vous permettre de mieux comprendre en même temps. L'introduction, c'est souvent en plus ou moins. Parce que, bon, un sujet amené, souvent, il est plus ou moins bon. C'est très très souvent plus ou moins. La conclusion, c'est aussi souvent... C'est plus ou plus ou moins. C'est souvent plus ou moins à cause de l'ouverture. Vous avez plus de difficultés à la couverture. Les marqueurs de relations dans l'introduction et dans la conclusion. Vous me suivez quand je fais ça? Ils sont souvent bons. En 5, dans la structure, les paragraphes... Ça, c'est en fait, c'est la structure complète du développement. Actuellement, c'est bien. C'est rare que les étudiants qui vont perdre des points parce qu'ils reviennent sur un même sujet là, par exemple. C'est quand même assez rare. Un peu souvent en plus. Les paragraphes sont souvent bien écrits aussi. On se retrouve dans leurs idées. Ici, marqueurs de relations entre les paragraphes. Des fois, il y a des problèmes qui doivent être un plus ou moins. Typiquement, on a un 6, on a un 9 sur 12. Ça, c'est typique à peu près. Si on faisait une moyenne, je serais curieux de voir quel pourcentage des étudiants en 9 sur 12. Si vous disiez que je ne fais pas votre conclusion, vous avez 8 sur 12. Ça prend 6 pour passer. C'est mieux de ne pas écrire la conclusion et de ne pas avoir de faute parce que vous avez investi votre énergie sur l'agriculture et sur l'agriculture correcte, et de faire une conclusion. Ça vous blesse de ne pas finir. Je sais, c'est plate, mais c'est ça qui est important. Je peux comprenez. Ça, c'est de la stratégie. Est-ce qu'il y a une question? Euh, c'est bien, juste par rapport aux répétitions des mots. Ouais. Est-ce que ça se pénalise, par exemple? Parce que des fois, j'ai eu de l'amitié pour trouver toutes sortes de synonymes pour appeler quelque chose. Si je répète des mots, est-ce que ça se pénalise? C'est très peu pénalisé. Oui. Moi, dans mon expérience, je veux le croire. De mon expérience, là. Je vais vous donner un exemple, là, puis je ne veux pas rire des étudiants. Mettons la question, là, est-ce que Rodrigue a du cœur? Dans le sens qu'il est décourageux, là. Est-ce qu'il a du cœur? Des fois, on va voir des étudiants qui vont dire, « Ah, il ne faut pas que je répète qu'il a du cœur, qu'il a du cœur. » Je vais trouver un synonyme à cœur. Rodrigue a un organe cardiaque. Ce n'est pas ça. Le cœur, ça ne veut pas dire la même chose qu'organe cardiaque, même si c'est un synonyme. Donc, ça arrive très souvent que les étudiants cherchent des synonymes désespérément et écrivent des choses qui ne font aucun sens. Donc, ils sont pénalisés à ce moment-là en vocabulaire parce que ça n'a aucun sens. Mais en plus, ils vont perdre des points en explication parce qu'on ne comprend plus. Des fois, on ne peut plus comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Donc, c'est beaucoup plus important d'utiliser votre vocabulaire. C'est-à-dire de s'assurer que les mots que vous utilisez sont les bons. Ça va être bien à cette situation-là. Et puis, oui, vous pourriez être pénalisé en répétition, mais c'est… le maximum qu'un étudiant j'ai vu perdre, c'est 2 points sur 30. 2 points rares. C'est vraiment… c'est vraiment pas dramatique. Puis, sachez, c'est très important de savoir aussi que les mots de la question, là, on s'attend à ce que vous les répétiez du temps. Ça, là, c'est jamais pénalisé pour ça. C'est jamais, jamais. Si on parle de courage dans la question, il y avait des «courage» souvent, on ne vous pénalise pas jamais. Oui? Est-ce que dans les questions, il y a des mots qu'on ne comprend pas, on ne peut plus prendre d'autres mots, il faut prendre les mots qu'il y a de la compréhension. Ah, non. Je les conseille fortement pour prendre un autre mot. C'est mieux de prendre de ton dictionnaire, puis d'apprendre de connaître ce mot-là, mais… Quel genre de mot? Oui. Oui. Ça peut arriver là. Je vais vous donner des… Il y en a quelques-uns pour les regarder. Oups! Mais… Dans votre sujet posé dans l'introduction, là, copiez les mots qui sont en question. C'est inter… Ne prenez pas de mots avec lesquels vous êtes tous à l'aise. C'est vraiment très, 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 très important. Il y a deux raisons. La raison moins forte, là, c'est que… dans laquelle le mot, il est là, puis il y a une orthographie, il peut se le copier, puis tu ne devrais pas faire de force. Mais la deuxième raison, c'est parce que si tu comprends moins bien cette mot-là, puis tu choisis un synonyme, bien peut-être que tu vas commencer à rédiger une dissertation critique qui n'est pas vraiment ce qu'on peut demander. Puis il donne toute ton affaire à votre mot. C'est ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que je voudrais vraiment changer le mot. OK. J'ai une question la semaine passée, lorsqu'on est parti. C'est toi, dans le fond, à côté de Jonathan. Mais oui, tu as une question, là? Oui. Je me sens venu quand même l'introduction, on donne notre opinion dans le sujet posé. C'est où tu peux. Ce n'est pas obligatoire, on va en parler aujourd'hui, mais ce n'est pas obligatoire dans le sujet posé. Bien, tu peux le faire. Ça va être plus dans ton premier paragraphe, que ça commence à être essentiel. Oui, c'est ça. Ce n'est pas essentiel pour être essentiel. Pas vraiment que j'accélère, mais je vais... J'ai une autre question la semaine passée qui était si, dans la conclusion... Non, c'était quoi que tu avais posé comme question? C'était toi qui m'avais posé la question. Si je ne parle pas du genre littéraire... C'est ça que tu m'avais posé comme question? Si tu avais venu me voir... Est-ce que je vais poser la question? Où serez-vous pénaliser si vous faites un commentaire sur un genre littéraire qui est éroné? C'est-à-dire où on va être pénalisé? Non, je n'ai pas besoin de commentaire personnel. Non, non. Pas un commentaire personnel. Un commentaire sur un genre littéraire. Est-ce un tour? Pardon? Est-ce un tour? Non, non. C'est pas dans le secteur de... Non, c'est pas dans la structure, parce que c'est exactement... Je me rappelle, tu pensais que ça allait être dans la conclusion, mais c'est pas dans la conclusion que vous avez connu. C'est pas dans la conclusion de la conclusion. Dans la confirmation? Oui, parce qu'on ne peut pas... On va en parler de la genre de traduit. On va dire que le genre littéraire qui est éroné de la confirmation, parce qu'on va dire que tu penses du romantisme, mais ça n'a aucun rapport avec le romantisme. Oui, mais c'est pas dans la confirmation. Connaissance littérale. Connaissance littérale. C'est exactement là. Donc, c'est ici. En connaissance littérale, vous parlez des points. Alors moi, ça m'est arrivé de voir un étudiant... Le sujet, c'était un poème de la ville, puis vu de la campagne et tout ça. Puis, il a commencé son introduction pendant une page, une super belle page, sur le romantisme terroir québécois. C'était un poème belge. Ça n'avait rien à voir, tu sais. Donc, bon. Ben oui, il a perdu des points en ce sujet à amener, parce que ça n'a aucun rapport, mais il a perdu ses points ici, là, en connaissance littérale. Ben, il a pas échoué. C'est juste qu'il n'y a pas de les points là-dedans. Maintenant, on peut commencer le cours. Donc, le premier atelier, on a le choix du sujet, la compréhension de la question. Ce qui est lié à celui-ci. Ensuite, le repérage des idées, qui vous aide pour cette partie-là. Aujourd'hui, on va voir le point de vue, justement, comme tu as soulevé, et puis les argumentations et les preuves. Donc, on va voir finir ce petit mot-là ici. Si j'ai le temps, je ne peux rien avoir de temps. On va faire la structure. Et puis, l'introduction pour la conclusion. Vous allez dire, je commence, là, mais là, on est loin dans le cours, là. Donc, ma citation de la journée. Celui qui sait une chose ne vaut pas celui qui l'aime. Celui qui aime une chose ne vaut pas celui qui en fait sa joie. Ben, ça, c'est pour votre vie entière. Je vais vous annoncer. Moi, je suis un ingénieur chimiste. J'ai travaillé comme ingénieur chimiste pendant plusieurs années. Mais je n'étais pas passionné par ça. Fait que je le faisais. Tu sais, ça régulasse. J'ai eu ça, mes affaires. Mais chaque heure que je travaillais comme ingénieur, il fallait que je sois payé. Parce que je n'avais pas vraiment ça. En littérature, ben, je ne travaillais pas de money. Je n'avais pas de travail et je m'en fous. Ce qui fait que je réussis beaucoup mieux en littérature. Parce que je m'en fais une joie, vraiment. Donc, c'est la même chose dans tout ce que vous entreprenez. Pour entreprendre des choses, non pas juste l'aimer, mais vraiment éprouver un réel choix en le faisant. C'est le choix du sujet. Essayez d'avoir du fun. C'est important. Vous allez faire un meilleur travail. Donc, maintenant, je vais vous créer des idées pour le bonheur de Canadien. Qui a fait le travail? Ok. Je vais vous laisser un 5-10 minutes entre les deux pour votre travail. Les idées trouvées. On a un peu de temps. C'était à la page ou la... Est-ce qu'il y a une question? Oui. ... Me прочarez. ... ... ... Merci.